La paix est sur vous Elle nous pardonne nos erreurs et nos manquements. Au nom de la mosquée de Villeneuve-la-Garenne, nous vous adressons nos meilleurs voeux pour cette fête d'Al-Aïd, incha'Allah ta'ala. Malgré les conditions difficiles liées à la pandémie, à la fermeture de la mosquée, notre mosquée a pu conserver et maintenir beaucoup d'activités durant ce mois béni, grâce à l'implication et au travail fourni par les pôles, par les membres de notre association, par les bénévoles. Ce travail a été fait par le pôle Entraide, avec notamment la distribution des centaines de repas quotidiennement, par le pôle éducation, le pôle jeunesse, le pôle événements et activités. Au nom de la mosquée de Villeneuve-la-Garenne, je leur adresse tous mes remerciements pour ce travail fourni. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur travail, leur engagement au service des Villeneuve-la-Garenneuses et des Villeneuve-la-Garenne. Nous célébrons donc demain la fête de l'Aïd. La mosquée restera pourtant toujours fermée. La fête de l'Aïd, la prière de l'Aïd, vous pouvez la célébrer chez vous, en famille. La mosquée de Villeneuve-la-Garenne ne peut pas s'ouvrir de manière brusque et intempestive. L'ouverture de la mosquée se fera de manière réfléchie et progressive, en respectant un protocole d'ouverture. sur lequel le bureau est actuellement en train de travailler, qui va être soumis à nous-imêmes et à des professionnels de santé, pour respecter les règles de distanciation sociale et pour respecter les règles qui sont spécifiques à l'exercice du culte dans une mosquée. Préserver la vie, préserver la santé passe avant l'exercice et l'accomplissement d'un acte d'adoration qu'on pourra toujours faire chez soi. Comme vous le savez, depuis le début de l'année, dans cette association, il y a une nouvelle dynamique qui a été lancée avec de nouvelles équipes qui sont engagées pour cette association, pour faire aboutir ces projets. Nous travaillerons à l'avenir, incha'Allah ta'ala, avec rigueur et détermination pour faire aboutir les projets de notre association. Nous travaillerons avec toute personne dans cette ville, de bonne volonté, quelle que soit sa responsabilité, et quel que soit son poste, ou quelle que soit sa confession, pour avancer ensemble dans cette ville. Nous avons aujourd'hui une pensée pour ceux qui nous ont quittés pendant cette épreuve. Nous implorons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les enveloppe par sa miséricorde et par sa bénédiction dans leur tombe. Nous associons aux familles et on partage avec eux leur peine et leur deleur. Nous continuerons à penser à eux. Nos aînés dans cette mosquée ont énormément apporté à cette association et nous avons toujours besoin d'eux. Nous avons besoin de leur sagesse, de leur discernement, comme nous avons besoin de l'activité et de l'engagement de nos jeunes. Et nous avons besoin de leur sagesse, de leur sagesse, de leur sagesse et de leur sagesse.